Et salut les zookeepers, on est parti pour ce qui me semble être normalement le huitième épisode de cette petite série. Avant de commencer, quoi que ce soit, j'aimerais remercier ceux qui ont pris le temps de signaler quel animal ils voulaient pour la suite. Comme vous pouvez le voir, il y a eu du travail, j'avais envie de vous faire un peu comme une fois j'avais fait sur une de mes séries, le côté surprise. Voilà, donc merci à ceux qui ont pris le temps, petite dédicace spéciale à ma maman qui, elle, n'est pas passé par le canal YouTube pour me donner son avis sur le prochain animal. Elle est passée, vous le doutez bien, par un canal un peu plus personnel, mais voilà, petite dédicace. Donc, que s'est-il passé entre les deux épisodes ? Donc, vous vous doutez bien qu'ici, il y a eu un peu de travail, mais il y a surtout eu aussi l'arrivée de deux, trois choses. Un, alors ce n'est pas moi qui l'ai créé, mais il est dans la dernière DLC, un petit insectarium, voilà, une petite maison pour insectes. J'en ai mis une, il me semble, chez les blaireaux aussi. Voilà, et chez les dinds, j'ai dû la mettre là, voilà. Les dinds, j'ai, comme vous pouvez le voir, décoré l'extérieur de l'enclos, un peu comme pour les blaireaux, pour qu'on reste dans la thématique forêt. C'est pas trop mal, moi, c'est intéressant, ça change un peu, ça fait moins brut, ça fait moins béton. Les blaireaux, hop, voilà, comme vous pouvez le voir, ont le droit à leurs panneaux, comme les grues, ah, je vous ai spoilé un truc. Comme les grues du Japon, et voilà, les grues du Japon ont vraiment du mal à diriger ça sans que ça fasse vomitif. Les grilles du Japon, les grues du Japon, pardon, ont récupéré un camarade qui est, bah, juste là, un buffle d'eau d'Asie. Voilà, ils s'entendent très bien, on n'en a mis qu'un seul dans ce grand espace. Et du coup, j'ai envie de dire que ça justifie un peu plus ce grand espace, donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Bah, rien, je sais pas si vous aviez vu cette partie-là. Partie un peu technique pour les... pour ce qui est du côté terrarium, tout ça, bon, juste des bidons de récupération d'eau, et puis des armoires électriques, rien de bien méchant. Logiquement, vous aviez déjà vu cette passerelle que j'ai terminée d'habiller. C'est à peu près tout, et si, donc, c'est vrai que les blaireaux ont gagné en surface. J'ai décidé qu'en arrivant de l'autre côté, et donc en passant par cet enclos qui sera découvert à la fin de l'épisode, voilà, on peut passer là et voir la continuité des blaireaux. Alors, pour le prochain timelapse, je ne sais pas vraiment vers quoi travailler. L'idée, c'est que maintenant, on a de l'espace ici, on a de l'espace ici. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire ? Eh bien, on va le voir tout de suite. Je vais m'atteler à faire un peu de travail. On se retrouve, eh bien, juste après ce timelapse, bah, fois. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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